Jésus nous prions, si l'église est encore là, j'ai dit au nom de Jésus nous prions. Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te remercions parce que tu nous as rassemblés en ta présence. Et en ta présence Seigneur, je prie que tu accomplisses les bons désirs de chacun au nom de Jésus. Je prie que tu touches chaque vie, transforme-nous, change nos vies. Et nous prions que ton objectif, ta volonté soit atteinte dans chaque vie, dans chaque famille au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus nous prions. Je vous lis en Somme 16, 11. Somme 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Je prie que ce verset soit accompli dans chaque vie au nom de Jésus. Nous remercions Dieu pour nos pasteurs, nos pères, nos mères dans le Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour nos dirigeants, nos ouvriers. Et je remercie le Seigneur pour moi-même ici pour être là. Et on dit dans ce verset, voyez cela encore. Il y a d'abondantes joies devant ta face. J'essaie de mettre l'accent en tout lieu, partout où nous allons. Lorsque nous venons à la présence de Dieu, nous devons être conscients qu'à la présence de Dieu, il doit avoir de la joie. Il doit avoir la joie pour le pécheur qui vient. Pour que les péchés soient lavés et balayés. Il doit avoir la joie pour ceux qui sont malades. Parce que la puissance de Dieu écoule librement, écoule dans leur vie. Et il y a la joie lorsqu'ils sont guéris. Pour ceux qui sont oppressés et emprisonnés, viennent. Et la puissance de Dieu entre dans leur vie et il y a la joie. Parce qu'il y a la délivrance. Ensuite, les membres de l'église, partout dans nos maisons, dans les tentations, aux carrefours, aux difficultés, aux défis que nous avons. Et nous venons à la présence de Dieu. Notre désir, notre espoir, c'est que toutes les choses auxquelles nous avons été confrontés en ville, comme nous venons à la présence de Dieu, il va tout balayer. Et il y aura la joie. Et il y aura la joie aujourd'hui au nom de Jésus. Nos membres, nos ouvriers, nos dirigeants, nos familles. Les familles qui ont des problèmes. Lorsqu'elles viennent à la présence de Dieu, ils doivent avoir la joie. La joie à la présence de Dieu. Nous passons également, les prédicateurs, l'évangile, les dirigeants dans l'église doivent aussi avoir la joie. Comme nous venons et comme je viens, vous devez comprendre qu'il doit avoir la joie pour le prédicateur, pour le pasteur. Si tu réponds très bien, si tu fais ce qui est normal, si tu obéis la parole de Dieu, il doit avoir la joie dans le service. Ainsi donc, quand vous venez dans le culte, le programme, vous devez comprendre l'homme qui est debout là-bas. Il est dans la présence de Dieu et il a aussi son droit, c'est un privilège. Il doit aussi avoir la joie. Mais si vous renversez les choses de telle ou telle manière, chaque fois qu'il vient et il n'a pas la joie, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Alors je voudrais que nous comprenons en tant qu'église, que vous venez au programme de Dieu, à chaque action, chaque réaction, chaque réponse et tout ce que nous faisons, doit apporter la joie à la personne qui est à côté de vous. Il doit apporter la joie au chantre, la joie à l'orchestre, la joie à nos jeunes et la joie au nouveau venu, la joie à tout le monde. Ensuite, le dernier, mais pas le moindre, la joie à ton pasteur. Je prie que le pasteur aussi ait la joie en te concernant au nom de Jésus. Nous sommes en 1er Jean au chapitre 3, verset 1er. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1, voici 1 Jean 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Vous verrez dans ce verset 1er, il parle des enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, les croyants. Verset 8, verset 8 dit, celui qui pêche du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Dieu, le fils de Dieu a fait quoi ? Apparut afin de détruire les oeuvres du diable. Verset 1, les enfants de Dieu au pluriel. Maintenant dans le verset 8, il parle du fils de Dieu. C'est-à-dire Jésus Christ, notre sauveur, Jésus Christ, notre rédempteur, Jésus Christ, le sacrifice parfait, Jésus Christ, notre substitut. Il est allé à la croix afin de porter nos péchés, afin de porter notre honte, afin de porter nos souffrances. Pour que ceux d'entre nous qui étions éloignés du Seigneur, et Jésus Christ, le fils de Dieu, est allé à la croix, il nous appelle à nous rapprocher. Et nos péchés sont pardonnés. Et il fait de nous qui étions enfants du diable, il fait de nous enfants de Dieu. Alors, voyez cela autrement. Le fils de Dieu est venu du ciel. Afin que les fils, les enfants du diable, soient transformés et changés ensuite, pour que nous allions au ciel avec lui. Oui, ça, c'est le message que nous avons dans le chapitre 3 de 1er Jean, 1 à 10. Laissez-moi vous dire cela, voyez, quel amour. Le Père nous a témoigné, pour que nous soyons, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, nous devons donc être appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ceux-là que Dieu apprécient, le monde ne les apprécie pas. Ceux-là que Dieu aime, le monde les aime. Et ceux-là que Dieu rapprochent, le monde les chasse loin, parce qu'ils ne l'ont pas connu, et ils ne nous connaissent pas. Donc, verset Dieu. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand serons-nous enfants de Dieu? Maintenant, dans ce monde présent, il pardonne nos péchés maintenant. Il nous donne la paix maintenant. Il apporte le changement de nos vies maintenant. Il nous transforme en de nouvelles créatures maintenant. Il nous donne la vie éternelle maintenant. Il nous amène dans le salut maintenant. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manissé. Mais nous savons. Dieu merci. Dieu merci, je sais. Mais nous savons. Que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette expérience en lui, se purifie comme, comment? Je dis comment? Comme lui-même est pur. Alors, vous voyez, plusieurs personnes, elles ne se comparent pas à Jésus-Christ. Elles se comparent à quelqu'un qu'elles connaissent dans le monde. Je suis mec tel, je suis comme celui-là. Mais tu ne dois pas te comparer à qui que ce soit dans le monde. Parce qu'on dit quiconque a cette expérience, l'expérience de l'enlèvement, l'expérience d'aller au ciel, l'expérience de vivre avec Dieu pour toujours. On dit quiconque a cette expérience en lui, se purifie comme lui-même est pur. Maintenant, il parle d'être pur. Et il veut maintenant dire quelque chose qui est dans ta vie. S'il y a quelque chose dans ta vie, tu n'es pas assez pur pour l'enlèvement. Quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Parlant de Christ, le seul, parce qu'il était sans tâche, parce qu'il était sans péché, parce qu'il était pur, parce qu'il était parfait, parce qu'il n'a jamais cédé à aucune tentation. Il n'avait pas de sentence, il n'avait pas de punition, il n'avait rien pour lequel il faut payer quoi que ce soit. Parce qu'il était complètement, totalement sain, juste et parfait. C'est lui le seul qui pouvait se sacrifier pour nos péchés. C'est lui le seul qui peut payer pour le châtiment de nos péchés. Parce qu'il n'avait aucun châtiment. C'est pourquoi on dit, nous savons. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, il n'a pas encore cru en Christ, il est venu en Christ maintenant, il demeure en Christ, et il soutient sa vie chrétienne en Christ. Il demeure en lui, il ne péche point. Quiconque péche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque dit que je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Mais il y a encore le péché. Quiconque dit que je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Et la vie passait toujours, ce qu'il vit aujourd'hui. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Et maintenant, tout ce que nous trouvons, c'est la souillure, la transgression, le péché, le mal. Extérieurement, intérieurement, partout. Dans leur famille, dans leurs bureaux, partout. Quiconque dit que je suis né de nouveau. Et vivre encore dans le péché, il n'a pas encore vu. Il n'a pas connu verser ces petits-enfants. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Celui qui péche est du diable. Peu importe qui il est. Parce que, que ce soit un dirigeant, il peut s'appeler pasteur. Il peut s'appeler surintendant. Il peut s'appeler responsable national. Quel que soit le titre, et quel que soit le nom, la dénomination de l'église. On dit que celui qui pêche est du diable. Il pêche en privé. Il pêche secrètement. Il pêche habituellement. Il pêche délibérément. Il pêche comme les gens communs partout. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le fils de Dieu. Le fils de... C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Que le fils de Dieu apparu. Afin de détruire les oeufs du diable. Dieu merci. Il a la puissance pour détruire toutes les oeufs du diable de ta vie. Et il le fera. Parce que si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas possible d'aller au ciel. Avec toutes les oeufs du diable. Avec tous les biens du diable. Avec tous les caractères du diable. Avec tous les attributs du diable. Avec toute la nature du diable là-bas. Il faut que cela soit détruit. C'est pour cela que le fils de Dieu apparu. Afin de détruire les oeufs du diable. Quiconque est né de Dieu merveilleux. Quelqu'un aide-moi à crier merveilleux. Ne pratique pas le péché. Vous voyez cela. La puissance vient en lui. L'assurance lui parvient. La grâce de Dieu lui parvient. Et c'est quiconque. Un homme, une femme. Quiconque marié ou non marié. Quiconque un nouveau converti ou un ancien converti. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que l'assurance de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice. N'aime pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Je vous ai lu ce verset pour vous montrer ce dont nous parlons. L'affranchissement glorieux du croyant du péché. C'est un affranchissement glorieux. C'est un affranchissement glorieux. Vous comprenez. La venue de Christ a apporté une haine glorieuse. La venue de Christ dans ce monde a apporté une dispensation glorieuse. Plus élevée que celle de l'Ancien Testament. Plus grande que celle de l'Ancien Testament. Meilleure que celle de l'Ancien Testament. Vous comprenez. Alors si nous voulons être comme les gens de l'Ancien Testament. Ils sont tombés. Nous tombons. Ils ont péché. Nous péchons. Et ils étaient mauvais. Nous sommes aussi mauvais. Et ils n'ont pas pu maintenir. Ils n'ont pas pu retenir la bénédiction de Dieu. Et ils étaient rohamba, rohamba, rohamba. Tombant sur le vent. Tombant sur le vent. Et si nous voulons être comme eux. Rohamba. En dents de scie. Ce n'était pas alors nécessaire que Jésus vienne. Dans leur cas, ils avaient le pardon. Mais ils retournaient dans le péché. Ils revenaient encore pour le pardon. Dans leur cas, ils disaient. Oh, ils avaient la rédemption. Et ils avaient la couverture de leur péché. Certains d'entre eux avaient été purifiés comme David a prié. Purifie-moi de mon péché. Lave-moi. Et rends-moi plus blanc que la neige. Mais si nous sommes à leur niveau. La même expiation du sang des animaux. L'expiation de Jésus Christ ne peut pas dépasser l'expiation du sang des animaux. Alors pourquoi est-il venu? Si le salut que nous avons n'atteint pas le salut, la justice que nous avons. Si elle n'atteint pas la justice, la faveur divine que nous avons. Si elle n'atteint pas la leur, où est le calvaire alors? Où est la raison pour laquelle le calvaire est là? Mais vous voyez, la raison pour laquelle Jésus Christ est venu, c'est pour que le croyant ait eu un affranchissement glorieux du péché. Nous avons une meilleure alliance. Et cette meilleure alliance est basée sur de meilleures promesses. On nous dit en hébreu chapitre 8. Hébreu 8, je vous lis le verset 6. En hébreu 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur. On compare le ministère de Jésus Christ, on compare le sacrifice de Jésus Christ, on compare le résultat et la conséquence de ce que Christ est venu faire. Il compare cela à ce que l'Ancien Testament a pourvu. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, comme Christ est venu, il a apporté quelque chose de meilleur, il a apporté quelque chose de plus grand, il a apporté quelque chose de plus élevé. Et ainsi, et voilà pourquoi donc, nous pouvons dire que par la grâce de Dieu, il y a la conversion et la purification qui s'accompagnent. Il y a la rédemption suivie de l'affranchissement. Il est venu et il nous donne un nouveau cœur. Il nous donne la nature divine. Il nous donne la pureté. Il nous donne la sainteté. Il nous donne la sanctification. Il nous donne le revêtement de la puissance. Il nous donne le baptême dans le Saint-Esprit et il nous donne la filiation et il nous donne un héritage céleste. Oui, si nous vivons comme la généralité des gens de l'Ancien Testament vécu, nous rendrons le calvaire inutile. Nous rendrons le calvaire inefficace. Nous rendrons le calvaire vain. Voilà pourquoi donc nous considérons ce que Christ a fait, ce qu'il a fait pour nous sur la cour du calvaire. Et il est venu nous élever. Il est venu nous relever. Il est venu nous amener plus haut que les gens de l'Ancien Testament. Et je prie que les marques de cette nouvelle chose que Christ a fait soient visibles dans chaque vie au nom de Jésus. Donnez-moi un grand grand amène. L'affranchissement glorieux du croyant du péché. L'affranchissement glorieux du péché. Nous allons voir trois points rapidement. Premièrement, les marques des fils de Dieu transformés. Les marques des fils de Dieu transformés. Enfants de Dieu qui sont venus au Seigneur. Et on se réfère à eux. Et Dieu même les identifie. Christ aussi les identifie. Nous sommes transformés. Nous sommes changés. Nous sommes maintenant convertis. Nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, il y a des marques. Il y a des évidences qui montrent que voici votre vie. Et voici, si, si, voici cela, alors voici les marques d'identification des fils de Dieu qui sont transformés. Deuxième point, la manifestation du Sauveur de la gloire. La manifestation du Sauveur dans la gloire. Il est venu du ciel. Point d'objectif. Il est venu de la gloire. Point d'objectif. Il est venu de la présence de Dieu dans ce monde méchant. Point d'objectif. Il est venu de là où il régnait. Sur les anges. Et il est descendu dans ce lieu. Où on l'a foulé au pied. Là, on l'a insulté. Là, on l'a poussé. Là, on l'a crucifié. Là, on l'a trahi. Et là, on l'a tué. Il est venu pour un objectif. Et il a été manifesté pour cet objectif-là. Et nous verrons dans cette manifestation du Sauveur de la gloire. Troisième point. Nous verrons la merveille du vrai salut avec piété. La merveille du vrai salut avec piété. Premier point. Dites-moi le premier point déjà. Vous n'êtes pas très sûr. Premier point, c'est quoi? Les maths des fils de Dieu transformés. Comment connaissons-nous les fils de Dieu? En dehors de ce qu'ils disent. En dehors de leurs témoignages. Comment pouvez-vous voir, regardez quelqu'un pour dire ça, c'est un enfant de Dieu? Comment pouvez-vous regarder quelqu'un pour dire celui-là, il fait partie d'eux? Il fait partie de ceux qui sont, qui sont partie des bien-aimés. Pour dire, voici, ils sont fils de Dieu maintenant. Maintenant, sommes-nous enfants de Dieu? Comment ton mari peut-il dire que tu es maintenant devenu une fille de Dieu? Comment ta femme peut-elle dire que maintenant que tu es enfant de Dieu? Comment est-ce que tes parents peuvent dire que maintenant tu es devenu enfant de Dieu? Comment est-ce que tes enseignants, tes professeurs? Comment tes camarades, comment les autres personnes peuvent dire, lui-là il est différent? Ah, nous voyons des marques, nous voyons des évidences. Voici l'enfant de Dieu. Comment est-ce que tes voisins, qu'ils te connaissent il y a un moment, comment? Ils t'ont connu il y a longtemps, avant que tu ne dises que tu as accepté Jésus-Christ et que tu as cru en Jésus-Christ. Ils connaissent ton caractère en ce moment-là. Et ils te voient maintenant. Et comme ils regardent les différences entre eux et toi, ils disent, voici l'enfant de Dieu. Quelles sont les marques qu'ils voient? Revenons à 1er Jean, au chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour qu'il y ait des gens qui ont compris l'amour de Dieu. C'est des gens qui ont pris Jean, chapitre 3, verset 16. Et ils ont personnifié ça. Ils savent que Dieu les a aimés. Parce que Dieu les a aimés de façon particulière. Il a envoyé Jésus-Christ sur la cour de Calvin mourir pour eux. En particulier, ils ont reçu cela. Ils ont cru à cela. Et cette foi en l'amour de Dieu a fait quelque chose dans leur vie. C'est comme cela a dévasté quelque chose sur eux. Alors nous devons, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, pour que le Dieu Tout-Puissant les regarde, pour dire ça en moi. Les anges diront, ce sont les fils de Dieu. Et les voisins diront, il n'est pas comme, il n'est plus comme nous. Il est enfant de Dieu. Le chrétien, le croyant, le croyant qui connaît la Bible. Et ce croyant qui interagisse avec nous dans les affaires, interagisse avec nous dans la conversation, interagisse avec nous dans notre manière de vivre, il dit qu'il n'y a pas de doute, il n'y a aucun nombre de doute. Voici un vrai enfant, une vraie fille de Dieu. Voici maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Dans ce monde méchant, au lieu de tentation, au lieu des épreuves, au marché, là où on les pousse par-ci par-là, nos comportements, notre style de vie, montrent que même maintenant, dans cette génération de tentation, et dans ce monde du mal, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous le sommes, nous savons, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il a dit. Jésus a dit, bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parce que maintenant nos cœurs sont purifiés. Parce que maintenant nos vies sont transformées. C'est pourquoi il dit, nous le verrons tel qu'il est. Et ensuite il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Ça c'est la marque, ça c'est la marque. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Verset 7, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme il pratique la justice. Il fait la justice, il calcule, il regarde sa vie, il regarde sa situation, les tentations, les épreuves sont là, les difficultés sont là, les défis sont là, les critiques sont là, et les confrontations sont là. Délibérément. Il pratique la justice dans la famille, il fait la justice. Il n'est pas comme qu'il est inconscient, il se comporte n'importe comment. Il est conscient que je suis enfant de Dieu. Et tout ce que les autres font, quelque soit la même chose dont les autres vivent, de façon consciencieuse, de façon délibérée, de façon habituelle, de façon déterminée, il pratique la justice. Ce sont les marques, les gens qui savent que je suis différent, je ne peux pas agir comme ça. Parce que je suis différent, je ne peux pas manger ce qu'ils mangent. Parce que je suis différent, je ne peux pas boire ce qu'ils boivent. Parce que je suis différent, je ne peux pas me comporter comme ils se comportent. Ainsi donc délibérément, il pratique la justice. même comme il lui-même n'est plus juste. Alors, comment est-ce que cela a commencé? En Jean chapitre 1. Jean. Chapitre 1. Lisons à part du verset 12. Jean. Chapitre 1. À part du verset 12. On dit dans le verset 12. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, voyez les marques, ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils ont appris concernant Jésus-Christ. Ils ont connu Jésus-Christ. Et ils ont su qu'il est venu nous sauver. Et maintenant, comme ils ont vu qu'il est venu mourir pour nous, sur cette base, ils l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné le droit de devenir enfants, fils de Dieu. Mais à ceux qui croient en son nom. Voici des gens qui ont entendu la parole de Dieu et le Seigneur lui-même les a parlé directement. Vous savez, il y a certaines personnes. Une chose est d'écouter la parole de Dieu à travers le prédicateur, la parole de Dieu à travers le chantre, la parole de Dieu à travers la Bible. Mais autre chose est que la parole de la Bible saute dans votre cœur, comme si Dieu même était debout devant toi et qu'il te parlait directement. Et tu sais que même si les autres n'ont pas entendu, Dieu lui-même te parle. Et qu'est-ce que Dieu me dit? Deuxième Corinthien, chapitre 6. En deuxième Corinthien, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ici, vous vous représentez devant Dieu devant vous. Vous êtes debout devant Dieu. Et il dit, tu veux être mon fils? Tu veux qu'on t'appelle fils de Dieu? Ah, pas moi, pas Christ, pas le Seigneur. C'est écrit par les anges, par le ciel et par le peuple de Dieu. Voici ce que tu dois faire. C'est pourquoi sort du milieu d'eux. Et c'est par toi, dit le Seigneur. Ne touche pas ce cœur t'impur et je t'accueillerai. Je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils et une fille, dit le Seigneur tout-puissant. Si cela n'est pas encore arrivé, ne dis pas que je crois, je crois, ça ne me règle pas l'affaire. Alors, si cela n'était pas encore arrivé et que tu as écouté le Seigneur, si Dieu ne t'a pas encore confronté, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur et Dieu a dit ça, ça peut exiger. Peut-être que tu étais dans une société secrète, tu étais dans l'occultisme, tu étais dans une relation avec un homme ou une femme, avec un garçon ou une fille, et cette relation est contraire à la parole de Dieu. Et maintenant, il dit, quelle que soit l'intimité que tu avais là-bas, quel que soit le plaisir que tu tirais de cette relation, le Seigneur dit que ça ne vient pas de moi. Ça, ce n'est pas mon désir pour toi et ça, ce n'est pas mon plan pour quiconque, pour aucune de mes créatures. Voici donc, cela est un péché et cela n'est pas approprié. Par conséquent, il sort du milieu d'eux. et tu tirais des finances là-bas. Sors du milieu d'eux. Tu tirais des profits là-bas. Tout de même, Dieu dit, sors, que c'est un péché, que c'est des ténèbres, ça c'est mauvais. Et il dit, sors du milieu d'eux. Ne touche pas ce qu'est impur. Il dit, alors, c'est alors seulement, c'est cette repentance qui t'amène à être devenu enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu renda témoigné à ton cœur. Il connaît les transactions qui aura eu lieu. Il connaît la repentance qui a eu lieu. Et il connaît la transformation qui a eu lieu. Et l'Esprit de Dieu rendra témoigné à ton en Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu envoie dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Vous le sentez dans votre âme. Vous le servez dans votre cœur. Ce n'est pas un sentiment mental. Ce n'est pas une connaissance de la tête. Parce que vous êtes sortis. Vous savez combien de fois, votre repentance est authentique. Et vous avez regardé le calvaire. Et le calvaire a lavé, balayé tous vos péchés. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant à vous, l'Esprit de son Fils, dans votre cœur. Et il crie Abba Père. Et ne dit pas conséquent. Maintenant, vous n'êtes plus esclave. Vous n'êtes plus esclave. Vous êtes fils. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il y a une assurance dans le cœur qui confirme cela. Que l'Esprit de Dieu dit, ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est la vraie repentance. Ça c'est la vraie transformation. Ça c'est un vrai changement. Il est en Christ. Il est une nouvelle créature. En Christ. En Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, verset 14. On nous dit, Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont filles, dites-moi, sont fils de Dieu. Maintenant, que pensez-vous de cela? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Disons par exemple, que vous, chaque nuit, vous allez au centre de loterie. Vous allez au centre de jeux. Et vous dites que vous allez venir de nouveau. Et l'Esprit de Dieu a pris contrôle de votre vie. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas te conduire dans ce centre de jeu. Jamais. Disons par exemple, tu visitais les clubs de nuit. Et c'était ton habitude. Maintenant, tu n'entends pas de l'Evangile. Tu n'entends pas de la repentance. Maintenant, tu n'entends pas de la régénération, de la transformation. Le salut en Christ. Quand ce salut a lieu, ta vie est remise au Seigneur. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas te conduire pour que tu retournes dans ce club de nuit. Ils sont fils de Dieu. Tu étais un partenariat avec quelqu'un. Et maintenant, le partenariat, c'était aller voler, aller dérober, aller commettre le mal. Et ton nom était dans leur registre. Et tu participais à leur réunion. Vous planifiez ces mauvaises choses. Maintenant, tu n'as entendu pas de l'Evangile. Tiens, de nouveau, tu es un vrai enfant de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu a pris contrôle là où tes pieds doivent aller, là où tes yeux doivent regarder. Est-ce que les choses que tu dois couper, les choses que tu dois prendre, maintenant l'Esprit de Dieu ne va pas te conduire pour que tu retournes dans cette assemblée mauvaise. Il ne va pas te conduire pour que tu retournes dans ce lieu de péché. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comprenez, si l'Esprit de l'âge te conduit, si l'Esprit du monde ne continue pas à te conduire, si l'Esprit de Satan ne continue pas à te conduire, l'Esprit de l'homme naturel, de ta nature dépravée, continue à te conduire, si l'ancienne vide, les anciens habitudes de colère, de bagarre, de violence, continue à te conduire, si tes habitudes du passé continuent à te conduire. Tu n'es pas enfant de Dieu. Seulement ceux dont la vie ont été donc remises à l'Esprit de Dieu. Et il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous connaîtrez donc cette conduite depuis l'intérieur. Ce n'est pas seulement lorsque vous êtes en public, parce que ma femme est là, alors par conséquent, je ne peux pas parler comme ça à une autre femme, parce qu'elle va me demander de quoi discuter-vous, de quoi parlez-vous. Que ta femme soit là ou pas, l'Esprit du Seigneur ne conduit pas seulement lorsque ta femme est là. Quand ton mari est là, l'Esprit du Seigneur ne conduit pas seulement lorsque nous sommes dans l'église ici, au bureau, où l'Esprit de Dieu te conduit. Partout où tu te trouves l'Esprit de Dieu te conduit. Et même, tu dois te dire dans ton cœur, tu es enfant de Dieu, maintenant, un enfant de Dieu ne peut pas aller là-bas, un enfant de Dieu ne peut pas signer cela, un enfant de Dieu ne peut pas faire cette chose-là. Tous ceux qui sont conduits de cette manière, continuez le voir. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux dire, partout où tu veux aller, toute amitié que tu veux entretenir, toute relation que tu veux avoir, tout cela, conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, ils sont fils de Dieu. Et les filles de Dieu également. En Philippiens, chapitre 2, verset 15. Philippiens, chapitre 2, verset 15. Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez réprochables et purs des enfants de Dieu. Irrépréhensible. Irrépréhensible. Vous ne pouvez faire du mal à personne. Vous êtes vraiment très réfléchi dans votre comportement. Vous êtes très réfléchi dans vos actions. Quelque chose que vous dites, qui va nuire à autrui. Tout ce que vous dites, qui va détruire autrui, la vie d'autrui. Tout ce que vous allez dire, qui va détruire leur famille. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez plus le faire maintenant. L'Esprit de Dieu dit, attends, 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 avant de dire cela. Parce que, si quelqu'un te l'a dit, comment est-ce que tu vas te ressentir? Attends, avant de le faire, si quelqu'un te fait la même chose, comment vas-tu sentir ça? Attends, avant d'agir de cette manière. Si quelqu'un agit de cette manière, comment est-ce que cela va en faire ta vie? Alors, tu ne peux plus le faire. Parce que, si tu es enfant de Dieu, aidez. Voici les marques d'un enfant de Dieu. Tout ce qui est nuisible, tout ce qui doit faire mal, tout ce qui est destructif, tout ce qui va les rabaisser, tout ce qui va les tuer, tout ce qui va les détruire. Tu ne peux plus le faire, parce qu'on dit que vous soyez irrépréhensible. irrépréhensible, irréprochable des filles de Dieu, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ça, c'est la marque, la caractéristique maintenant. C'est ce que ça fait maintenant, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ce sont les marques d'un vrai enfant de Dieu. Il fait quelque chose. Il y a la transformation dans la vie. Cela fait quelque chose. Il y a un vrai changement dans nos vies. On nous dit en Hébreu, chapitre 2, verset 9. Hébreu, chapitre 2, verset 9. On nous dit, « Mais nous, celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Nous devrions mourir parce que la Bible dit « Son péché, son privé de la gloire de Dieu est maintenant aidé. » Il nous montre clairement alors que le don de Dieu, c'est la vie éternelle, mais le salaire du péché, c'est quoi? « C'est la mort, maintenant aidé. » Lui, Christ, Christ, notre sauveur, celui-là, notre rédempteur, Christ, qui est mort pour nous, celui, lui, par la grâce de Dieu, a souffert pour tout le monde. Quel objectif? Verset 10. Verset 10, on dit, « Il convenait en effet, c'est-à-dire, il était approprié que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulaient. » est-ce qu'il veut conduire quoi? Il voulait conduire beaucoup de fils à quoi ou à la gloire? Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et le va à la perfection par les souffrances, par la disgrâce, par quelqu'un, et il nous conduit à la gloire pour que le capitaine notre salut soit parfait. On nous dit alors le caractère, le style de vie d'un enfant de Dieu, d'un vrai fils de Dieu. en 1er pierre, 1er pierre, chapitre 1, 1er pierre, chapitre 1, verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Aidez, si nous sommes appelés hors du péché et que nous sommes appelés hors du mal, si maintenant nous sommes enfants de Dieu, dis, regardez celui-là, nous sommes maintenant enfants obéissants au Père. Nous sommes maintenant enfants obéissants à la direction de l'Esprit. Nous sommes maintenant enfants obéissants au commandement du Seigneur, notre Sauveur. Aidez, comme des enfants obéissants, nous n'allons pas nous conformer à notre vie, notre caractère, notre comportement aux convoitises. Vous voyez, les convoitises dont nous parlons ici, ce ne sont pas vos convoitises personnelles du passé. Par exemple, vous venez vivre dans une communauté donnée et dans cette communauté, vous savez, vous commencez à vous faire des amis, à interagir avec les gens, vous n'êtes pas isolés et les gens là-bas, ils ont leur style de vie normal et c'est le style de vie qui n'est pas selon la parole de Dieu et ils veulent vous enseigner cela, ils veulent vous le dire, ils veulent vous révéler cela. Voilà, voici comment nous comportons en ce lieu. Les convoitises, ils disent non, je suis né de nouveau maintenant, je ne peux plus le faire. Vous allez travailler au bureau et au bureau, ils ont leur manière de travailler, ils ont leurs règles, ils ont la main de cacher les dossiers quelque part et ils cherchent la corruption, ils empilent les dossiers qu'ils ne trouvent pas. Une fois que tu vas travailler dans un bureau pareil et maintenant, tu viens avec le type pour un dossier de vie nouveau avec faire la bonne chose au bon moment, la bonne personne. Ça, c'est le droit. Amener son dossier, donner lui cela, c'est son droit. Les autres vont te parler pour des... Quel est ton problème ? Tu veux travailler ici ? Tu penses que nous dépendons seulement du salaire ? Nous cachons ce dossier-là afin que les gens, lorsqu'ils sont très sérieux et qu'ils veulent avoir ce qu'ils veulent, ils vont mettre la main dans la poche et mettre une pierre sur le dossier et nous allons ajouter ça au salaire. C'est ce que nous faisons ici. Il dit, quand vous travaillez là-bas maintenant, vous ne pouvez pas le faire parce que ça, c'est les convoitises que vous pratiquez autrefois. Maintenant, quand vous êtes enfants de Dieu, comme des enfants obéissants, je prie que la grâce de Dieu soit dans nos vies. Mais vous savez, si cela n'est pas là, si la différence n'est pas là, si nous sommes comme eux, si nous achissons comme eux, alors nous ne sommes pas fils de Dieu, nous ne sommes pas filles de Dieu, on dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint et vous serez saint. Voyez le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ça, c'est le caractère d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit « Je suis enfant de Dieu » et vous n'arrivez pas à détecter la différence entre ce qu'il est et ce qu'il était avant. S'il y a un changement, on dit que tu as fait quelque chose par le sang de l'agneau, tu as été au calvaire et on dit maintenant que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, un amour sans hypocriser, un amour sincère, un amour transparent, un amour pratique que la personne que vous aimez saura, que cette personne même, ce n'est pas quelque chose que nous disons dans la bouche et qui ne se manifeste pas dans le caractère. On dit un amour fraternel sincère, aimez-vous abdamment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Je prie que cette parole manifeste les marques dans nos vies au nom de Jésus. On dit dans le passé que nous avons lu en 1er Jean, chapitre 3, on dit maintenant, nous sommes enfants de Dieu, nous étions fils de la colère, nous étions fils de Satan par le passé, nous étions enfants de la désolation par le passé, nous étions les fils de la colère par le passé et les enfants du diable fils de la perdition. Mais maintenant, après la repentance, maintenant, après la régénération, mais maintenant, après le salut en Christ, nous sommes devenus les fils de Dieu et un changement défini a eu lieu. Sans ce changement, aucune profession d'appartenir à Dieu et de notre périt de soi. Et si vous allez avec cette fausse profession que vous mourez dans cette condition, ce sera l'enfer pour toujours. Il faut donc un signe clair que vous êtes un véritable enfant de Dieu. Premièrement, la repentance authentique. Vous savez que vous êtes réellement repenti. Ce n'est pas que bon, vous avez été lavé ou vous trompez. Ah, je m'étais repenti, je m'étais repenti et vous ne pouvez pas voir les fruits de la repentance. Deuxièmement, ce n'est pas la foi en Christ. Votre confiance n'est pas aux idoles, n'est pas dans d'autres religions et ce n'est pas dans l'occultisme maintenant. Votre confiance n'est pas en un vieil homme ou une vieille femme quelque part vers qui vous allez et que vous recevez quelque chose de deux et vous essayez d'associer Christ à cela. Aux anciens profs il n'y a rien de pareil maintenant. Vous avez la confiance totale, complète en Christ et le salut, la nouveauté de vie. Votre vie est maintenant renouvelée, votre vie a été transformée et maintenant vous pouvez le dire, votre conscience aussi le témoigne. Gloire à Dieu. Quelque chose est arrivé et maintenant vous vous comporte de façon chrétienne et vous pensez pour dire c'est moi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, je ne savais pas que je pouvais être calme, être calme comme ça, dans une condition pareille, Dieu merci, une nouvelle vie est venue. et il y a un témoignage de l'esprit qui rend témoignage dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Il y a la victoire sur les tentations, la victoire sur les tentations, toute tentation qui vient, les choses qui te faisaient tomber par le passé. Une fois que cette chose-là vient, est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est les femmes ? Une fois que cette chose vient, peut-être l'alcool, une fois que la chose vient, peut-être quelque chose qui se levait dans ton cœur, tu commences à te bagarrer. Une fois que cette chose venait par le passé, tu n'arrives pas à vaincre. Mais maintenant, à cause de la grâce de Dieu, maintenant, parce que tu es enfant de Dieu, il y a la victoire sur la tentation et il y a la liberté, l'affranchissement de ton ancien style de vie, l'affranchissement de ton ancienne vie de péché, les choses que j'aimais avant, je ne les aime plus, les lieux que je fréquentais, je ne les fréquente plus, les choses que je portais, je ne les porte plus maintenant, l'orgueil que je manifestais, je ne manifeste plus cela. Maintenant, je vis par la grâce de Dieu et vous avez l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, pour sa parole. La parole de Dieu, donc, devient votre compagnon constant et vous lisez la parole de Dieu, vous croyez à la parole de Dieu, vous vivez par la parole de Dieu, mais il y a certaines obéissances à Dieu. Voici donc là les évidences qu'il y a un changement, il y a un lieu que tu es sorti des ténèbres, tu es venu dans la lumière, tu es sorti de la mort et tu es venu à la vie. Maintenant, tu as les marques des fils de Dieu. Deuxième point, la manifestation du sauveur de la gloire. Allons en 1er Jean, chapitre 3, verset 1er Jean, 1 Jean 3, 4. « Quiconque pêche, transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. » Or, vous le savez, je veux que vous compreniez ce mot-là. « Quiconque, dans notre société normale, même autour de nous, dans notre pays ou même dans tout autre pays, quand la loi est faite, la loi est pour tout le monde, il n'y a pas d'immunité. pour quiconque. » Cela veut dire que quelqu'un, on dit que peut-être maintenant, il a tel âge et il y a d'autres personnes qui sont plus jeunes. Et la loi affecte tous les deux. Seul, tel ou un homme, tel ou une femme. La loi affecte les deux. Tel est homme d'autorité dans la société et tel autre homme est une personne commune de la société. La loi affecte les deux. t'es dans l'église, la même chose, la même chose. La loi de Dieu ne fait exception de personne. La loi de Dieu n'a pas d'exception pour personne. La loi de Dieu, la loi de Dieu. Quelqu'un dit, « Je suis tel ou tel dans l'église. » Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est le profit, c'est un privilège. Cela ne t'exemple pas, ne te rend pas exemplaire pour que la parole de Dieu ne s'applique pas à toi. « Je suis tellement utile, je suis très profitable à cause de ma position, à cause de mes droits, à cause de ma responsabilité. » Mais tu fais partie de quiconque. Voyez ceci. Quiconque pêche, transgresse la loi. Nous ne pouvons pas avoir une préservation pour telle ou personne, pour telle ou autre personne, pour telle ou autre personne. Alors, nous savons qu'ils sont dans une classe spéciale et les autres, nous faisons partie des autres. On ne peut pas faire ça. La loi de Dieu s'applique à tout le monde. Et si vous vous donnez, « Je suis une tourte » et vous faites quelque chose de mauvais, et votre conscience vous le dit. C'est un péché, c'est mauvais. Et maintenant, tu dis, « Oui, mais voici ce que je suis dans l'Église. Voici ce que je suis dans l'Église. » Et on ne peut pas te toucher. Parce que si on me touche, on sait qu'ils vont, ceci va souffrir, ceci va souffrir. Cela veut dire que Christ ne peut pas faire son œuvre sans moi. Le Saint-Excel ne peut pas faire son œuvre sans moi. même le Père Céleste, Dieu le Tout-Puissant, est désespéré sans moi. Parce que si je ne suis pas là, qu'est-ce que Dieu peut faire ? Si je ne suis pas là, qu'est-ce que Christ peut faire ? Si je ne suis pas là, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire ? Alors donc, je suis là et je suis là. Mais tu sais quoi ? Premièrement, ça c'est du blasphème. Tu es en train de te dire que tu es une personne blasphèmeuse. Tu es en train de dire que tu occupes une telle position que la parole de Dieu ne compte plus pour toi. Les commandements de Dieu ne comptent plus pour toi. Et les exigences de Dieu ne comptent plus pour toi. Alors la disposition que tu trimballes, je suis là et je suis là. Moi tu sais très bien que Dieu peut ôter tout le monde. Dieu peut ôter tout le monde. Caïn est tombé et je suis le gardien de mon frère. Dieu a réglé son cas. Pharao a dit mais qui est-ce que Dieu ? Je ne le connais pas. Dieu a réglé son cas. Numbkaneza a dit voici Babylone que je me suis bâti pour la gloire de mon nom. Dieu a envoyé dans la forêt avant qu'il n'apprenne sa leçon. Hérode, Dieu a réglé avec tout le monde. Alors je ne veux pas que tu aies une idée ou une impression que tu es là et que tu es là et que si je ne suis pas là Jésus-Christ est désespéré. Comprends. Tu es en train de blasphémer si tu dis une chose pareille. Si tu penses de cette manière parce que quiconque pêche, transgresse la loi et le péché a la transgression de la loi. Regardez-moi s'il vous plaît. Nous devons nous parler et nous dire la vérité en tant qu'église. Parfois vous savez ça peut ne pas être toi qui dis cela mais tu as classé telle personne comme ça. Tu as classé tel groupe de personnes. Tu as classé telle section de l'oeuvre comme ça et tu te dis s'ils font quelque chose et tu sais que c'est mauvais et tu ne peux pas justifier que c'est mauvais. Tu dis bon l'église doit comprendre l'église doit leur permettre de faire ce qu'ils veulent après tout s'ils ne sont pas là ils sont tous en tous s'ils ne sont pas là Dieu ne peut rien faire s'ils ne sont pas là Christ ne peut rien faire s'ils ne sont pas là le saint-esprit ne peut pas faire quelque chose s'ils ne sont pas là même le pasteur ne peut pas faire quelque chose qu'est-ce qu'il peut prêcher qu'on est la doctrine qu'on est la Bible mais s'ils ne sont pas là il est totalement désespéré maintenant tu comprends ces gens comme ça lorsqu'ils commettent le mal et que la Bible dit quiconque pêche reprends-les afin que les autres craignent tu en dis qu'est-ce que le pasteur fait est-ce que le pasteur ne peut pas comprendre que ces gens-là sont plus grands que Dieu est-ce que le pasteur ne comprend pas que ces gens-là ils sont intouchables parce que nous-mêmes nous avons oublié la Bible je prie que la Bible revienne dans notre église je prie que la Bible revienne dans notre église parce qu'on dit quiconque quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi et on dit oh vous le savez que Jésus a paru Dieu merci Jésus a paru Dieu merci Jésus notre sauveur notre Seigneur a été manifesté on dit vous savez que Jésus a été manifesté pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché Christ est venu de la gloire point d'objectif Christ a souffert Christ a saigné Christ est mort point d'objectif son sang a été versé point d'objectif l'objectif c'était pour détruire Satan l'objectif était pour détruire la puissance des tentateurs l'objectif était de payer le prix de notre châte de nos péchés l'objectif était de mettre une fin au péché l'objectif était de pourvoir la justice éternelle et la pure et nous purifier et nous rendre prêts prêts pour le ciel et le furent dans chaque vie voyons l'objectif bien Matthieu chapitre 1 Matthieu chapitre 1 verset 21 Matthieu chapitre 1 lisons le verset 21 on dit dans le verset 21 et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qu'est-ce qu'il fera c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés comprenez ce mot sauver son peuple de ses péchés alors quand Jésus Christ sauve il sauve du péché quand Jésus Christ guérit il guérit de la maladie quand Jésus Christ délivre il délivre de l'oppression pensez aux guérisons de Jésus Christ telle personne était aveugle et il la guérit mais l'aveugle est-ce que c'est resté telle personne était pécheur Jésus Christ l'a sauvé est-ce que les péchés sont restés non mais les gens disent aujourd'hui quand Jésus Christ nous guérit la maladie n'est plus là mais quand Jésus nous délivre l'oppression n'est plus là mais quand Jésus Christ se sauve Jésus nous sauve c'est comme s'il nous a donné une faveur c'est comme s'il nous a donné le pardon c'est comme il nous a pardonné mais le péché est encore là et beaucoup ne comprennent pas le salut veut dire que vous êtes sauvés du péché vous êtes délivrés du péché vous êtes secouris du péché vous êtes ôtés de ce péché et le péché est ôté de votre vie si le péché est encore là vous n'êtes pas sauvés si le mensonge est encore là vous n'êtes pas sauvés si la violence est encore là vous n'êtes pas sauvés parce que tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés en Jean chapitre 1 verset 29 Jean chapitre 1 verset 29 le vertu pour lequel est venu le vertu pour lequel le fils de l'homme a été manifesté c'est pour ôter nos péchés et vous savez quand lui il n'y avait point de péché Jean chapitre 1 verset 29 le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qu'est-ce qu'il fait qui ôte le péché du monde Jésus Christ est venu ôter les péchés des gens qui croient en lui dans le monde il est venu ôter leurs péchés ainsi donc si vos péchés sont encore là ils ne sont pas ôtés la raison pour la manifestation de Christ n'a pas encore été accomplie dans votre vie quelqu'un peut faire une erreur en vous mettant dans une position de responsabilité dans l'église peu importe cela position à part et le salut à part la raison pour laquelle elle a été manifestée c'est pour qu'il ôte nos péchés quelqu'un encore dans la sorcellerie et il fait ceci il fait cela avec un groupe de personnes il tourmente il torture les gens parmi eux il n'est pas sauvé il n'est pas enfant de Dieu même s'il dit que je suis ouvrier ouvrière je suis dirigeant je suis sur cela et tu sais là où tu vas dans la nuit tu sais ce que tu fais à d'autres personnes quand les péchés sont ôtés tu vas railler ce péché tu vas rejeter ce péché tu vas sortir de ce péché ce péché sort de ta vie et tu n'as plus de relation en pratique avec ce péché là on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde voici le chapitre 5 de Jean Jean chapitre 5 verset 14 Jean 5 14 depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit voici tu as été guéri ne pêche plus quelqu'un crie avec moi ne pêche plus je veux t'entendre crie-le ne pêche plus si tu n'es pas fâché contre la parole de Dieu tu te dis pourquoi on prêche comme ça pourquoi où es-tu maintenant crie-le ne pêche plus ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ça c'est le saint Jésus Christ il dit tu es affranché je te libère de ta maladie je te libère de ton péché et tu ne dois pas continuer dans le péché ça c'est l'évidence que tu as reçu la grâce de Dieu c'est l'évidence que tu appartiens véritablement au Seigneur tu aimes la vérité maintenant tu aimes la justice maintenant tu aimes la sainteté maintenant tu aimes la piété maintenant tu aimes la parole de Dieu il dit ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire quand tu es enfant de Dieu tu ne pêches plus ce n'est pas seulement que tu ne pêches pas le dimanche mais tu vas pêcher le dimanche à tout moment dans ta vie à tout moment dans ta vie la grâce de Dieu te parvient et le Seigneur te rappelle à tout moment ne pêche plus ne pêche plus ne pêche plus parce que le Seigneur t'a franchi Jean chapitre 8 verset 11 Jean chapitre 8 verset 11 elle répond à notre Seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus qu'est-ce qu'il suit là-bas va et ne pêche plus va et ne bois plus va et ne te bagarre plus va et ne pratique plus ces mauvaises choses tu ne peux plus le faire si Christ est là Satan est hors de ta vie si la justice est là le péché n'est plus là si l'affranchissement est venu les liens sont partis si la lumière est venue les ténèbres sont sorties et dis je ne te condamne pas non plus je te pardonne pour le passé maintenant pour l'avenir pour l'avenir va et ne pêche plus qu'est-ce que le Seigneur a fait parce qu'il a emporté une meilleure alliance ça c'est le salut et même après le salut quelque chose qui appelle la sanctification titre chapitre 2.14 en titre chapitre 2 verset 14 titre 2.14 parlant de Christ qui s'est donné lui-même pour nous parlant de Christ le sacrifice final parlant de Christ notre sauveur on dit qui s'est donné lui-même parlant de Christ notre sanctificateur afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres il nous sanctifie il nous purifie il nous purge maintenant il nous purifie pour lui-même pour se faire un peuple qui lui appartienne zélé pour les bonnes oeuvres en 1er pierre chapitre 4 1er pierre chapitre 4 verset 1 1 pierre 4 1 ainsi dans Christ ayant souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché a fini a cessé de pécher la carrière du péché a pris fin il a cessé de pécher afin de vivre non plus selon les convoities des hommes mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair il y a une différence il ne vivra plus dans la chair il ne va plus vivre dans la souille il ne vivra plus dans un mal c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des hommes des païens en marchant dans la dissolution les convoities les livrailleries les excès du manger et du bois et les idolâtries criminels aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient et il y a tellement un changement puissant nous ne continuons plus dans la vie que nous menions par le passé 1 Jean chapitre 1 1 Jean chapitre 1 à part du verset 5 la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres Amen si nous disons verset 6 que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité sinon disons que nous sommes en Christ sinon disons que nous marchons dans la lumière et que nous sommes dans les ténèbres et que nous cachons nous nous cachons dans les ténèbres de l'occultisme dans les ténèbres de tout ce que je dis si je dis ça à cette femme que cette grosseur ne va pas durer cette femme elle ne me connait pas ce serait comme ça tu marches dans les ténèbres si je regarde quelqu'un et je le regarde parce qu'il m'a offensé et que même si je ne parle pas je dis que ça ne va pas mieux pour toi il va sentir le piment tu n'es pas enfant de Dieu si tu es comme ça si je n'aime pas quelqu'un parce qu'ils ont fait ci ils ont fait cela et je vais trouver un moyen méthodiquement de les détruire tu n'es pas un enfant de Dieu tu marches dans les ténèbres si quelqu'un vient dans la lumière il y a un changement total il y a une transformation totale et on dit ici merci si nous disons que nous sommes en commun avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité verset 7 merci nous marchons dans la lumière Dieu merci je marche dans la lumière Dieu merci je marche dans la lumière vous savez peu importe le matin dans l'après-midi ou le soir peu importe dans la famille hors de la famille peu importe que vous soyez au bureau ou dans l'église peu importe que vous aurez voyagé ou que vous êtes dedans peu importe que vous soyez avec les femmes ou avec des hommes peu importe que vous soyez avec les gens de la vie profonde ou vous êtes d'autres personnes qui vont dans d'autres églises peu importe si vous êtes un vrai enfant de Dieu vous marchez dans la lumière si vous ne marchez pas dans la lumière et on dit bon ça c'est des affaires on dit bon ça c'est la tradition bon après tout ça c'est notre culture bon après ça c'est nos c'est nos parents ce que nous faisons normalement ici quand tu vas retourner dans ton église va être comme dans ton église mais ici voilà ce que nous faisons ici tu ne peux pas être dans les ténèbres parfois et dans la lumière parfois également ensuite dans la lumière et chaque fois que tu es un vrai enfant de Dieu tu vas marcher dans la lumière j'ai dit tu vas marcher dans la lumière et tu permettras que ta lumière louise devant les hommes les autres là-bas s'ils ne sont pas dans la lumière totalement dans la lumière complètement dans la lumière ils verront une meilleure lumière une pleine lumière une lumière glorieuse à travers toi au nom de Jésus si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière nous sommes en communion avec nous sommes nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout de certains péchés je dis de certains de certains de nos péchés de tout péché et quand vous êtes purifié de tout péché plus de péché dans votre vie j'ai dit plus de péché dans vos vies je veux que vous pensez à quelque chose maintenant avec moi en regardant l'Ancien Testament l'Ancien Testament pour des gens comme Énoch des gens comme Abraham des gens comme Moïse des gens comme Josué regardez leur vie en regardant leur vie depuis le temps qu'ils ont rencontré le Seigneur ou depuis que le Seigneur les a rencontrés et transformés regardez la couleur de leur vie pensez aux gens comme Samuel pensez aux gens comme Ruth pensez aux gens comme Elie pensez aux gens comme Mardoché pensez aux gens comme Néhémie comme Esaï Jérémie Ézéchiel pensez aux gens comme Daniel comme Shadak Meshach et Abednego ils n'étaient pas dans l'Ancien Testament sous l'Ancienne Alliance regardez la vie qu'ils ont menée en Babylone regardez la vie qu'ils ont menée Joseph en Égypte regardez la vie qu'il a menée Joseph dans la maison de Potiphar regardez la vie qu'il a menée et Mardoché quand Amman menaçait il va tuer tous les juifs mais il n'a pas fléchi mais il n'a pas succombé il n'a pas compromis pensez à Daniel il a dit si tu continues à prier comme ça en menant une vie différente tu seras jeté dans la fosse au lion pensez à Shadak Meshach et Abednego et c'est comme si vous ne fléchissez pas pour adorer vous serez jeté dans la fournaise Ancien Testament regardez comment ils ont tenu comment ils étaient justes maintenant Christ est venu le Fils de Dieu est apparu et il a apporté une meilleure alliance il a apporté une meilleure alliance et alliance élevée maintenant voici le temps et ceux qui disent qui sont du côté du Seigneur regardez les gens de l'Ancien Testament Jésus Christ est venu maintenant il doit produire quelque chose de meilleur en nous quelque chose de saint en nous quelque chose de plus grand en nous quelque chose de plus pur en nous quelque chose de plus fort quelque chose de plus libre quelque chose de plus aimable que les gens de l'Ancien Testament et ce sera fait dans ta vie parce que l'objectif de la manifestation de Christ c'est pour produire une église plus glorieuse que l'Assemblée de l'Ancien Testament c'est pour produire une église plus irréprochable que la congrégation de l'Ancien Testament c'est pour produire une église plus scientifiée que le groupe de personnes de l'Ancien Testament c'est pour produire une église intrépide que celle de l'Ancien Testament et je regarde Daniel et ils ne craignaient rien du tout ils ne craignaient personne regardez Shadak Meshach et Abednego leur commission et leur commandement de Dieu et leur engagement au Seigneur leur alliance était une chaude priorité dans leur cœur il a vu la fureur la fureur le visage furieux le visage meurtrier de l'Ancien Testament cela n'a pas bougé Shadak Meshach et Abednego va faire ce que tu veux faire si et c'est ainsi et que tu veux nous jeter dans la fournaise qu'il en soit et sache-le nous n'allons pas fléchir devant ton idole ils ne sont pas comme des gens qui vont fléchir devant l'idole aujourd'hui à cause du travail à cause de l'argent à cause du mariage ils vont compromettre et tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont nés de nouveau quand il s'agit du mariage quand il s'agira de paix la dote ou ne pas paix la dote ou quand il s'agira de la réception pas de réception tout s'écroule et ne peut pas tenir Shadak Meshach et Abednego ils ont tenu devant la fournaise quelque chose que l'on fait quelque chose la fureur nous allons servir le Seigneur et ils ont servi le Seigneur si Jésus est mort sur la croix du calvaire pour nous donner une grande expérience une haute expérience un grand salut un meilleur salut et si les morts sur la croix afin que nous puissions avoir plus d'engagement et de soumission et de d'engagement et d'une vie prête pour le ciel je pense que nous ne devons plus à ce que l'ayant de l'ancien testament nous n'allons pas succomber nous n'allons plus compromettre nous allons vivre selon le standard de la parole de Dieu au nom de Jésus que l'église dise Amen troisième point la merveille du vrai salut avec piété la merveille du vrai salut avec piété revenons en premier Jean chapitre 3 je vous lis le verset 9 1 Jean chapitre 3 verset 9 quiconque le mot encore quiconque si tu es réellement né de nouveau cela va décrir ta vie quiconque si tu es un véritable enfant de Dieu ceci va décrir ta vie quiconque si tu es un véritable enfant de Dieu ceci doit être dans ta conscience tout ce que ce qui est dans le monde tout ce qui est dans l'église ne va pas compter pour toi voici la chose prioritaire de ta vie ceci doit être ton mot d'ordre ceci doit être même ton coeur alors tout tout peut passer tes amis peuvent te laisser mais ceci doit rester tous les privilèges que tu as on peut m'arracher cela mais ceci doit rester que ceci arrive ou pas ou ceci n'arrive pas ils t'aiment ils te haï ils t'acceptent ils te rejettent ceci doit être là parce que ça c'est la vraie chose la chose centrale la chose indispensable que Jésus Christ est venu faire quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu alors il nous dit dans ce c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Dieu sont révélés les enfants de Dieu sont visibles et ils sont manifestes c'est les enfants du diable quiconque 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 ne pratique pas la justice n'aime pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère voyez 1er Jean chapitre 5 verset 18 1 Jean chapitre 5 lisons par le verset 18 nous savons que quiconque 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 le mot encore quiconque est né de Dieu ne pêche point il ne pratique pas le péché il n'a pour dire ah ça c'est mon péché particulier ça c'est le péché que j'aime je ne peux pas abandonner ça cela veut dire que tu ne crois pas la totalité de la parole de Dieu mais on dit nous savons nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même ça va te garder la puissance de Dieu va te garder la grâce de Dieu va te garder se garde lui-même et le malin ne le touche pas je crois que tu vas dire Amen il ne va pas te toucher au nom de Jésus vous voyez lorsque nous sommes nés de nouveau la vie de fin est différente nous ne continuons plus dans les péchés de l'ancienne vie Romains chapitre 6 verset 1 Romains 6 verset 1 que dirons-nous donc continuons dans le péché pour que la grâce abonde quelle est la réponse que Dieu nous ose d'autres disent grâce, grâce, grâce et pour cela donc ils continuent dans le péché ce sont ceux-là qui transforment la grâce en dissolution ce sont ceux-là qui abusent et utilisent mal la grâce de Dieu que dirons donc demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivrons-nous encore dans le péché nous sommes morts au péché nous n'allons plus vivre dans le péché voir le verset 6 verset 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui lisez pour comprendre sachant que notre notre nature charnel carnage a été crucifié avec lui on dit sachant que notre notre ancienne dépravation a été crucifié avec lui vous savez les choses les choses qui nous amenaient à faire ce que nous faisions la chose qui nous faisaient à dire les mauvaises choses que nous disions la chose l'aimant qui nous poussait et qui nous attirait à aller dans la mauvaise direction et à aller dans les mauvaises choses à faire les mauvaises choses tout cela a été crucifié sachant que notre vieil homme notre vieille nature notre vieil aimant a été crucifié avec lui afin que le corps du péché comment fut chéri toléré fut caché non qu'est-ce qu'il dit fut détruit afin que le corps du péché fut détruit la ration du péché détruite le noyau du péché détruit le péché ne va plus rester là pour que nous ne soyons plus esclaves du péché verset 7 car celui qui est mort est libre du péché celui qui est mort est libre du péché verset 12 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel si tu as rencontré Christ si tu as rencontré Christ si le calvaire a agi dans ta vie si quelque chose de défini le salut a eu lieu dans ta vie alors il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice car le péché car le péché n'aura point de pouvoir sur vous est-ce que vous pouvez personnaliser cela 1-2 car le péché n'aura point de pouvoir sur moi est-ce que tu peux le dire avec confiance je dis ça je dis ça que la grâce de Dieu va agir dans ta vie dis-le avec confiance le péché n'aura point de pouvoir sur toi au nom de Jésus voyons verset ne savez-vous pas quand vous livrez quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez vous voyez quand vous faites quelque chose de mauvais je fais quelque chose de mauvais ça devient une habitude c'est comme un petit commerce et vous joignez un autre trait un autre trait ajouté jusqu'à ce que ça devienne corde que vous n'arrivez plus à briser facilement mais aujourd'hui la grâce de Dieu et le feu du Saint-Esprit va brûler cette corde au nom de Jésus et maintenant vous n'allez plus continuer à vous soumettre dans le péché ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit l'obéissance prendra la place de la désobéissance l'obéissance constante à la parole de Dieu l'obéissance implicite à la parole de Dieu l'obéissance absolue à la parole de Dieu il continue verset 18 ayant donc été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice la puissance de Dieu nous affranchit la force du Seigneur nous garde libérés affranchis verset 22 mais maintenant été affranchis du péché et devenu esclave de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle je prie que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus vous savez même dans l'Ancien Testament le Seigneur avait anticipé et anticipé ce nouvel âge et cette nouvelle dispensation et ce temps où ceux qui sont venus au Seigneur seront transformés totalement justes et sains et vont plus continuer dans le passé Somme 4 Somme 4 Somme 4 verset 3 verset 4 sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux il s'est choisi un homme pieux l'Éternel entend quand je crie à lui verset 5 tremblez et ne péchez point parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous vous voyez cela il dit ne péchez point vous n'allez pas pécher j'ai dit vous n'allez pas pécher verset 6 alors vous pouvez offrir des sacrifices de justice et vous confiez en l'Éternel Somme 119 Somme 119 verset 1 Somme 119 verset 1 Heureux ceux qui sont intègres qui m'aillent dans la loi de l'Éternel heureux ceux qui gardent cette réception qui le cherchent de tout leur cœur verset 3 qui ne commettent point d'iniquité Amen ils ne commettent point d'iniquité dans la journée dans la nuit ils ne commettent point d'iniquité dans l'Église au service ils ne commettent point d'iniquité dans la salle de soie de maison ils ne commettent point d'iniquité dans la rue au marché ils ne commettent point d'iniquité dans leur service ils ne commettent point d'iniquité dans leur foyer ils ne commettent point d'iniquité et ils ne commettent point d'iniquité et qu'ils marchent dans ces voies comment cela arrive verset 11 verset 11 Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi cette habitude de pécher Dieu va la briser de ta vie le Seigneur va l'ôter et la vraie justice sera dans la vie de tout un chacun de nous qui connaissent le Seigneur au nom de Jésus Nouveau Testament 1 Corinthiens chapitre 15 34 1 Corinthiens chapitre 15 verset 34 1 Corinthiens 15 verset 34 on dit revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point ça c'est le standard du Nouveau Testament ça c'est le résultat du calvaire ça c'est le résultat de la vie de Christ venant d'entrevue et qui fait le sacrifice qui l'a fait ça c'est la différence entre nous et les gens qui n'ont pas encore rencontré Christ la différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur quand vous avez rencontré le Seigneur et que la grâce de Dieu a eu lieu dans votre vie et qui a sa place dans votre cœur on dit revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu je le dis à votre honte parlant corinthien ces gens-là qui sont restés dans le mal et qui n'ont pas compris que le salut apportera la justice et la piété mais Dieu nous a révélé le salut et la justice le salut et la piété vont ensemble vont de paix et ils iront de paix dans ta vie titre chapitre 2 titre chapitre 2 verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifesté la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifesté elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme et à vivre dans le siècle présent selon la sagère la justice et la piété je prie que cela soit notre expérience au nom de Jésus 1 Timothée chapitre 6 1 Timothée chapitre 6 verset 6 1 Timothée 6 verset 6 c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement si vous avez le contentement vous n'allez pas vous battre pour quoi que ce soit dans l'église vous avez ces privilèges c'est suffisant vous n'allez pas vous battre je dois faire quelque chose d'autre je dois faire quelque chose d'autre ensuite je dois compétir avec quelqu'un je dois compétir avec l'FA pas de compétition il y aura le contentement dans ton foyer il y aura le contentement dans ton service il y aura le contentement même dans la communauté dans laquelle tu vis il y aura le contentement tu ne vas pas te battre contre quelqu'un tu ne vas pas lutter contre quelque chose de ce soit tu ne vas pas combattre avec quelqu'un tu sais que la plus grande chose qui peut t'arriver c'est ton salut et te préparer pour aller au ciel et une fois que tu perds le ciel quelque chose que tu gagneras dans le monde c'est inutile alors tu ne cherches pas je dois avoir ceci je dois avoir cela et toutes ces choses qui amènent les gens à perdre leur vie mais la piété avec le contentement et une grande grâce car nous n'avons rien à mener dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter si donc nous avons la nourriture le vêtement cela nous suffira mais ceux qui veulent s'enrichir tombent par tous les moyens qui veulent s'enrichir par la fraude ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition car l'amour de l'argent est une racine de tout l'amour l'amour de l'argent est une racine de tout l'amour si tu aimes autre chose en dehors de Dieu de tout ton cœur de ton âme de toute ta force si c'est la position que tu aimes ça va te conduire dans les problèmes si c'est le poids de vin que tu aimes ça va te conduire dans les problèmes si c'est le chose ou tel autre chose que tu aimes ça va te conduire dans les problèmes si c'est l'argent ou quelque chose que l'argent peut acheter c'est que c'est ça qui occupe la première place ça va te conduire dans les problèmes car l'amour de l'argent est une racine de tout l'amour et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments pour toi homme de Dieu fuis cette chose et recherche la justice voici le mot la piété la foi la charité la patience la douceur je prie que Dieu le fasse dans chaque vie au nom de Jésus deuxième pierre deuxième pierre chapitre 1 2 pierre chapitre 1 verset 3 et 4 2 pierre 1 verset 3 et 4 voici ce que Dieu nous a donné comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété il nous a donné tout ce qui tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lesquels nous a su de sa part les plus grandes les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise je prie que chaque nous échappe au nom de Jésus deuxième pierre chapitre 3 11 la piété qui doit accompagner le salut que nous professons que le salut que nous disons que nous avons en 2 pierre chapitre 3 verset 1 verset 11 puisque dans toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété toutes ces choses de ce monde seront dissoutes les choses matérielles dissoutes les choses physiques dissoutes et on dit puisque toutes ces choses seront passées et qu'il n'y aura plus de choses matérielles qu'est-ce que nous allons avoir et les choses sur lesquelles nous nous concentrons aujourd'hui c'est d'avoir la sainteté dans notre conduite et la piété verset 12 tandis que vous attendez et rater l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront mais nous nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à trouver et je serai diligent selon diligent appliquez-vous à trouver par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix le Seigneur vient et quand il viendra il y a quelque chose qui recherchera quand il viendra il y a quelque chose qui veut voir dans ta vie et dans la vie de chacun de nous on nous dit en hébreu chapitre 12 verset 14 hébreu 12 verset 14 il dit verset 14 rechercher la paix avec combien de personnes avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur nous attendons son royaume nous attendons son retour et nous avons de la grâce dans nos vies pour que nous soignons totalement sauvés complètement sauvés pour qu'aucun péché ne reste dans nos vies au nom de Jésus nous nous serons meilleurs plus grands plus saints que les gens de l'ancien testament de l'ancienne alliance au nom de Jésus et la grâce de Dieu sera plus abondante dans nos vies au nom de Jésus voyez le verset 28 de ce hébreu 12 c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qu'il lui soit agréable avec piété avec crainte je prie que cette sainteté soit dans chaque cœur et Christ reviendra dans nos vies de nouveau et il fera une œuvre que tout le monde saura que nous sommes de véritables enfants de Dieu et la grâce de Dieu et la bonté de Dieu et la sainteté de la justice la pureté du Seigneur sera dans chacune de nos vies au nom de Jésus et tu seras prêt pour l'enlèvement tu seras prêt pour l'enlèvement et chacun qui conquête cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur qu'il fasse une grande œuvre de grâce dans ta vie aujourd'hui avant qu'on ne rentre pour que notre vie soit meilleure plus riche plus profonde plus élevée plus grande dans la grâce de Dieu au nom de Jésus levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière dis Seigneur nous voici aujourd'hui nous voulons la grâce pour qu'elle soit plus abondante dans nos vies nous voulons que le calvaire touche nos vies une fois encore nous voulons plus grande transformation plus que nous étions par le passé et quand Christ reviendra nous voulons être prêt ouvre ta bouche et prie et tornons-nous à la prière